Bon t'es prêt pour de la rancade endiabler ou quoi ? Moi j'suis chaud là Là c'est full win ce soir Je clutch, je finis MVP Ce soir je signe dans une équipe Mais une équipe de quel niveau ? Niveau ultraligue C'est au dessus de la pro league Je l'ai inventé Demain moi je vais inventer l'ultraligue C'est composé que de l'élite Que de l'élite de... Attends faut que j'te rejoindre Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai lancé en solo Mais t'es un tocard Qu'est-ce que tu veux que j'te dise ? Oh j'ai lancé en solo Bah lancé en solo poulet Ah non non je lance rien en solo Bah si Je quitte pas sur mon main Ah bah ne quitte pas moi je vais chanter pendant ce temps C'est parti Ah y'a sa gueule ici Faudrait que j'me mette un peu là Et Thermite à la limite Et Thermite à la limite Attends Euh à la limite ce que tu peux faire Thermite Ah bah non on a gagné l'attaque Non qu'est-ce que j'entends ? Ah oui oui on est bien d'accord Ils vont être euh... Excusez-moi Excusez-moi Euh... Et le problème c'est que j'suis du même côté que lui Faudrait que je prenne la caméra et que j'me bouge Attendez Webcam Voilà Est-ce là ? Je vais me mettre là Voilà Comme ça Ouais hop c'est parti on va pouvoir caster Alors c'est parti euh... Nous avons 6-4 6-4 qui décide de jouer avec Maverick Maverick personnage ô combien important Il est en train de faire une petite ligne pour vérifier s'il n'y a pas du monde dans la petite salle qui est juste en face du trou qu'il a fait Merci Mais donne plus Ah il s'est fait électrocutifier Salle radin Il s'est fait électrocutifier Merci à Karibou qui euh... Qui m'a donné la bonne idée de le casser euh... Et qui m'avait un nom Donc regardez il tient une micropixel Une micropixel euh... On est dans un gameplay très euh... Attentiste Où on cherche la micro-ligne Où on cherche le premier kill qui fera la différence dans ce round Un kill sacrément important euh... On peut voir que là il va élargir Ce n'est pas bête Ce n'est pas bête pendant que le thermite va faire une ouverture en face 6-4 cherche le trou de rota Il a une ligne parfaite Malheureusement Est-ce que ses ennemis vont venir euh... Attention derrière la fenêtre Voilà il prend le kill Le BB a pris le kill sur le premier défenseur C'est très bien joué euh... Euh... On peut sentir que là il est bloqué Il est bloqué C'est à dire que... Il a créé une ligne Il a créé la ligne Mais... Il n'arrive pas à la jouer Donc il faut qu'il change Il faut qu'il a joué le mur Voilà Ce mur là Vous voyez le mur renforcé à côté Il lui donnera de bien meilleures lignes Que cette petite ligne de merde qu'il avait Hein... Regardez derrière le trou de drone C'est ridicule Voilà Je le dis Comme ça c'est au passage C'est ridicule Non il faut... Il faut jouer Tu as Maverick 6-4 C'est pas en restant devant les fenêtres Il faut jouer les murs Il ne joue pas les murs Il joue le kill Il sait qu'il y a le mec Alors que s'il prenait le mur Euh... Là-bas Et qu'il faisait un trou dedans Voilà le mur là Il pourrait tirer à travers ce mur là Et avoir l'ennemi Mais il n'a pas de game sense Il n'a pas réalisé qu'il pouvait faire cette action Et que c'est ce mur là qu'il faut jouer avec Maverick Pendant qu'un mate couvre le bac Et vouloir rentrer là Directement C'est stupide Il a de la chance Ce n'est que de la chance Ce n'est que de la chance Car il a très mal joué C'était pas... C'était pas du tout Le genre de gameplay Qu'il faut faire Voilà Donc là Il a été à l'audace 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 ne paye pas les gars En fait le silencieux c'est stylé Mais ça joue quand même vachement sur le côté silence quoi Je trouve sur le Maverick Tu dis de la merde Le silencieux c'est quand même stylé Et ça joue sur le côté silence de Maverick Ecoutez le mec qui ne sait plus quoi dire Quel gogole Je vais mettre le son un peu plus fort Il faut entendre ce qu'il dit quand même C'est un ramassis de conneries Un peu plus fort Ouais ok Je mets un peu plus fort Arrête de faire le poisson Ça se lume tout le monde Faut lui dire Faites gaffe au drone Alors regardez Il a pris une frost Pourquoi prenez une frost ici ? Il a pris une frost Pourquoi pas Pourquoi pas Il attend les drones Il a pris une frost Parce que c'est vrai que dans les derniers instants Il y a toujours un rush important qui se fait Et la frost là dans les derniers moments Les attaquants peuvent l'oublier Donc ça peut être très intéressant Très intéressant J'aime beaucoup cette particularité Particulièrement de prendre frost ici Je ne sais pas ce mot tête c'est parfait Je pense qu'ils ne vont pas s'y attendre Ça va être parfait Avec le mute ça va être génial Je pense qu'il est très content de lui Si vous n'êtes pas spotted La probabilité de que C'est exactement ce que j'aime dire Alors regardez Connaissant 6-4 Je sais que ce joueur Est un joueur qui aime tenir des lignes Et particulièrement faire des spawn kills Et chose étonnante Il ne l'a pas fait Pour ce rôle C'est très étonnant Alors a-t-il fait évoluer son gameplay Attention agression de l'équipe adverse Qui est très rapide Et on rappelle sur le balcon Tout de suite On fait une riposte de fire De fire cross Attention il va essayer de faire un petit trou Peut-être pour avoir une petite ligne sur la fenêtre On est un peu trop sur site les gars Ah oui oui en effet Il n'y a aucun roaming Oh la 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 c'est très serré Les défenseurs meurent un par un Et il lui avait dit de renforcer Il n'a pas renforcé 6-4 qui prend la décale En espérant avoir une ligne et un avantage sur l'adversaire Oulala Oulala que va-t-il se passer Le suspense est complet Première flash Attention Voilà bon Ca a été Il ne sait plus où donner de la tête Regardez cette petite décale Regardez cette petite Cette micro décale Oh il y a un montagne sur le vilain Allez regardez Regardez Oh dommage La volonté de faire une rotation Pour attaquer le montagne Etait une bonne initiative Malheureusement Il y avait un adversaire Qui avait pris l'escalier Et là maintenant c'est la dégringolade Là c'est la dégringolade 5v1 La clash ne peut rien Si on est trop sur site Je l'avais dit Il ne peut rien se passer 2-3 sur site max Rien Il ne se passe sur rien Bon quand c'est comme ça Bah oui Les adversaires ont joué trop turtle Et sans renforcer les bons murs Donc automatiquement Que se passe-t-il dans ce moment-là Hein ? Dis-nous Pas sûr qu'ils reprennent le même endroit Ouais c'est pas vraiment ça que je voulais entendre Mais bon c'est pas grave Si si ils vont reprendre le même Moi je n'étais pas sûr Alors on part sur du ying On part sur du thatcher On part sur du bibi Et on part sur du lion Donc on part sur une optique Vraiment D'agressivité A priori Termite Voilà un britcher Merci à vous Merci aussi à fr knacky Pour les 4 mois de resub Merci knacky Merci à vous les gars Faites péter les GG Faites péter les GG Ca fait très très plaisir Alors regardez ce que va faire 6-4 Là ça va être très intéressant Ca va être extrêmement intéressant Il a pris une ying Pourquoi il a pris une ying ? Moi je connais bien ce joueur 6-4 Et je peux vous dire que s'il a pris une ying C'est dans l'optique Que comme il ne vise pas super bien Il a besoin d'à peu près 80 balles Pour mettre une tête Donc il a un chargeur de 80 balles Il va pouvoir balancer la sauce Mettre des flashs Pour aveugler ses ennemis Pour créer un désavantage Parce que à égalité Il ne peut pas affronter les adversaires à égalité Il faut qu'il les aveugle Là il aura une chance de les avoir Avec 80 balles Voilà Ouais c'est sûr Je pense que c'est pour ça qu'il l'a choisi Allez c'est parti Premier réflexe Allez à 2 Vérifiez les spawn kills Ce qui est débile Pourquoi y aller à 2 ? Vous voulez jouer les kills ou la win ? Que se passe-t-il ? Ce n'est pas grave Je ne suis pas là pour juger Je ne suis qu'un commentateur Allez petite décale de 6-4 Qui brise les fenêtres Histoire d'avoir un visuel Et peut-être accrocher Un adversaire Un défenseur Qui aurait le malheur De placer sa tête Mais ce n'est pas le cas La défense est prudente La défense Veut jouer le résultat Oulala Quel suspense C'est totalement dingue Allez go Allez go Comme il a dit Donc on va passer Dans l'agressivité Il ne faut pas se laisser Décourager Il faut droner Voilà ça c'est bien Prenez les informations Allez chercher Les choses C'est très intéressant On pose une clé mort C'est bien Ca coupe la rota Mais la clé mort dans ce côté là Il vaut mieux la mettre à gauche De façon à ce que le mec sorte Ouais Est-ce qu'il va tout de suite regarder à droite Le mec qui sort Ouais moi c'est un conseil Le C4 Attention est-ce que ça va accrocher Oulala Le C4 Il n'a pas pris Attention on a l'information Il le sait Il le sait que c'est derrière la bombe Il balance la healing Il balance la candela Qui va aveugler l'adversaire Peut-être va-t-il prendre la décale Ah non les adversaires tiennent Ah oui ça sort derrière la bombe Attention Malim unique ta race Avec tes 72 ping toi T'es dans le futur Ca n'a rien à voir avec le ping Lui moi ça a fait tac tac il me tue Et lui je me décale Je tire Et je reviens Bah ouais c'est exactement ce qui s'est passé Non non il y a rien de C'est un chier C'est un chier Mec tu visais sur la droite Le mec est sorti sur la gauche Ah non ça n'a rien à voir avec le ping Non mais cherche pas C'est peut-être de la faute de Mary avec son IQ connard On sait pas Pardon Je sors de mon rôle de caster Du coup Allez on regarde Le black bird Le black bird qui tient sa ligne Il a vu un adversaire passer Il doit jouer Il est seul en 1v3 Il faut qu'il attaque Il ne peut pas se permettre d'attendre Il reste 40 secondes 40 secondes On va partir sur 1-3-2 Ca sort Attention Il a une information que c'est sur la gauche Et non il entend du monde sur la droite Sur la droite il y a certainement un défenseur Le black bird s'aventure Il est repéré Il est sous le feu Il est mort Il est mort mesdames et messieurs Il est mort sous les balles de l'adversaire Oh la 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 Quelle catastrophe Je sais pas qu'il est temps de faire ça Parce que j'ai lancé solo comme un idiot Qu'est qu'une catastrophe ? Qu'est qu'une catastrophe ? Qu'est qu'une catastrophe ? Qu'est qu'une catastrophe ? Qu'est-ce que vous en pensez mon cher Philibert ? Venez Qu'est-ce qu'une chose ? Vire les barbecue C'est le venti de m'inviter Il faudra avoir un mute J'avais très très envie de participer à un castage Alors moi je connais bien le castage, j'ai animé beaucoup d'émissions à la prison de Fred, pour des régions d'expositions sexuelles face à des gens de grand âge. Mais c'est pas le sujet, je suis très heureux de pouvoir lire, de pouvoir casteler ce casse. Donc je vais m'appuyer et analyser, analyser ce casse. Alors on peut voir que ce casse a choisi un opérateur très intéressant. Un opérateur qui est souvent bas dans le projet, c'est un disque de Myra. Myra, elle a des lunettes teintées. C'est des lunettes, tu les mets, tu les vois d'un côté mais tu ne vois pas demain. C'est très très bien. C'est une bonne, c'est bien printé. J'aime bien. Alors, il va, il va, le silbomb il est en bas. C'est là où c'est intéressant. Ah mais il est tombé ! Il est tombé le monsieur. Il est tombé. Il faut renforcer le top. Ce qui est intéressant c'est que le silbomb est en bas, c'est pour pouvoir gagner, ils veulent sécuriser le haut. Et ça c'est bien. Parce que si tu sécurises le haut, et ben tu sécurises le bas. Parce que les adversaires ils peuvent attaquer le bas du haut, de bas dans haut. Et toi tu peux défendre de haut en bas. Et là il met les lunettes teintées. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Là vous voyez, c'est un mouvement très intelligent. Parce que ça permet, avec les lunettes teintées, de voir à travers. Et l'autre il ne sait pas que c'est derrière. Il ne sait pas où c'est. Il est peut-être à droite ou à gauche. Alors là vous voyez, il fait un trou de retard pour pouvoir balancer un C4. C'est assez malin. C'est assez bon. C'est assez pratique. Oui, je n'ai pas eu le tour de ma visée normalement. Oui, c'est un attaque du top. Attaque du top, ça balance une page. Le magique se passe. L'adversaire décale, 6-4 le voit et il balance mais il ne voit rien vu qu'il est blanc. Oh, il va retenter sa tente. Oh là là. Oui, c'est un monstre. Oh, ça va jouer de l'autre côté. Oh là là. L'agressivité. L'agressivité des défenseurs. L'agressivité des attaquants. Ça donne un combat éternel contre le bien et le mal. On est dans la mythologie. On est dans une épopée. Il se passe quelque chose d'intense. L'ami Ramatel s'en tire. Je ne sais pas. C'est très très prenant. Que va-t-il se passer ? Est-ce qu'il va prendre le risque de sortir et de faire le kill ? Ou bien Justin jouait une scène et il ne fait pas faire le kill. Il fait le kill et il va sortir. Il y a personne. Il y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est rentré. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est passé. Oh là là. Il a vu le montagne. Il balance le C4. Le C4 ne prend pas. Dommage. Il a été détruit. Oui, non, non. Pas du tout. Ça prend pas. Il a vu un petit monsieur à côté. Il a vu un petit monsieur. Il a vu un petit monsieur. Le petit monsieur va-t-il redécaler. C4 tient bien le top. Ils sont sécures. Mais attention parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas avoir le top. Maintenant, ils vont peut-être jouer le bac. Attention, il a vu la petite tête du monsieur. Il va retenter l'expérience. Peut-être que ça va bien se passer. Oh là là. Vous pouvez voir. Il a une pulsation cardacte de 118. Donc le mec est en train de peter du pile. Ah oui, oui. C'est impressionnant. Oh là là. Mais, et voilà. C'est un 2v3. Contact devant lui. Il prend le kill sur le termite. Il va faire un petit sentier. Ah, c'est pas ça. Bah, ouais. Bah, rien. Ils n'ont pas joué. Régulons à là-bas. Bon, je ramène mes risques. C'est bon. C'est vrai. Voilà. En vérité, c'était pas le vrai Philibert. J'imitais Philibert. Parce que le vrai Philibert n'est pas du tout accoutré comme moi. Et voilà. Donc vous pouvez voir que 6-4 sans mérisse, c'est une grosse bite. Voilà. Je mesure mes mots. Je mesure... Il est mauvais. Il est mauvais. Voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501